Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Emma de Women. Je suis une directrice de contenu digital à l'Himory. J'ai aussi un blog qui s'appelle womanbyemma.com et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont là régulièrement, je vous remercie énormément pour vos messages, pour vos commentaires et pour vos encouragements. Ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve cette semaine encore pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je sais que beaucoup d'entre vous l'attendiez cette vidéo. C'est la suite et fin de la série acheter un terrain à l'Himory. Donc aujourd'hui, on va parler de taxes, de frais, de notaires et d'agences immobilières. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez. Honnêtement, pour mes trois dernières vidéos, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup d'intérêt pour mon travail également et je vous en remercie énormément. Ça me donne envie de faire encore plus de vidéos et j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Et je voulais dire un petit mot au monsieur qui me regarde. À la base, le concept woman by Emma, ça dit tout. C'est woman, c'est tout ce qui entoure la femme. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui se souscrivent à ma chaîne et qui s'abonnent à mon compte Instagram, qui vont aussi sur mon blog et ça me touche vraiment beaucoup. Vous êtes vraiment les bienvenus parce que sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est argent, budget, investissement. Et je sais que c'est un sujet que malheureusement, on n'apprend pas à l'école et qui intéresse beaucoup d'hommes également. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Alors, avant de rentrer dans cette deuxième partie de vidéo, je voulais faire un petit point sur la première partie de vidéo qui était bien choisir son terrain. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'informations. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les informations qu'il vous faut pour acheter un terrain à l'île-mobis. La semaine dernière, je vous parlais de bien faire attention lorsque vous allez choisir votre terrain final. Toutes les bonnes questions à se poser afin de ne pas vraiment faire un mauvais choix et de le regretter parce que c'est quand même un achat à vie. Mais, j'avais oublié de vous mentionner deux petits points que j'aimerais vous mentionner maintenant. C'est que lorsque vous allez choisir votre terrain, il y a deux choses qui sont extrêmement, extrêmement importantes. C'est l'accès au terrain et c'est la fourniture en eau et en électricité et aussi la connexion Internet qui peut y avoir dans la région. Donc, le premier point, c'est l'accès au terrain. Faites bien attention quand vous achetez un terrain de bien voir les routes qui mènent à votre terrain. Honnêtement, je vous parlais de mes recherches pour acheter un nouveau terrain lorsque j'avais vendu ma maison. Mon mari et moi, on a fait énormément de recherches dans le Nord parce qu'on voulait habiter ou à Mange-Vasie ou à Granby ou à Péribère. Mais, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le Nord. Maintenant, je vois que ça se développe un peu plus. Mais, c'est qu'en 2019, on a fait énormément de visites et les routes n'étaient pas asphaltées. Donc, on vendait des terrains très très chers, vraiment très très chers, mais c'est la région qui veut ça. Mais, l'accès au terrain était vraiment, peut-être quelques fois même, je dirais, catastrophique parce que les routes n'étaient pas asphaltées. Donc, c'était des chemins en terre avec des roches, il n'y avait pas forcément de lumière. C'est beaucoup ça qui nous a freiné à acheter un terrain dans le Nord parce que, quand même, c'est un très gros investissement. Et, si l'accès va être boueux, s'il pleut, il y aura de la boue. En plus, si vous n'avez pas de voiture, ça va être compliqué. Et, si vous avez une voiture, vous allez abîmer votre voiture. Donc, ce sont des choses à bien voir. Récemment, là, j'ai fait une visite d'un terrain pour un ami qui recherche, pas loin de là où j'habite. Et, le terrain coûtait très cher. C'est 1,8 millions pour 70 toises. Oui, 1,8 millions pour moins de 7 perches. C'est vraiment cher. Mais, l'accès au terrain, le chemin était très large pour deux voitures. Et, ensuite, ça se rapetissait. Donc, une seule voiture peut passer pour accéder au terrain. Et, ce n'est même pas un one-way. Donc, imaginez-vous, quand vous allez rentrer chez vous, s'il y a une voiture qui vient en face, vous devez essayer de trouver un endroit où vous garer ou attendre que les voitures passent. Donc, ça peut créer des soucis. En plus, la route est très restreinte. Vous pouvez peut-être même rayer votre voiture. Je n'ai pas vraiment compris cet accès à ce terrain-là. Mais, pour le prix que c'est, honnêtement, moi, je trouve que ce n'est pas un bon investissement parce que ça va m'occasionner de la gêne. Et, je ne vais pas payer des millions pour être gênée en rentrant chez moi. Et, je vais vous parler aussi de l'accès pour les fonds NITUADO, tout ce qui est CWA, CEB, connexion Internet, etc. Moi, je privilégie beaucoup, beaucoup les mots seulement parce que tout est déjà là. Les colonnes de CEB, vous avez déjà les tuyaux. Mais, si toutefois, vous n'achetez pas l'ensemble de bons allemands, il faut bien se renseigner parce que ça, ça peut coûter beaucoup d'argent. Surtout, s'il n'y a pas de colonne près de chez vous et que, après, quand la CEB vient faire une investigation, il voit qu'il faut acheter une colonne. Je ne connais pas vraiment les prix parce que je n'ai pas eu à faire ces démarches-là. Mais, je me souviens que mon père, il y a des années, des années, en arrière de cela, il avait dû faire ces démarches-là. Il s'avait coûté très cher. Donc, si vous devez aller maintenant mettre une colonne, payer pour des démarches administratives, je ne sais pas vraiment quels sont les coûts, mais je sais que c'est quand même un gros budget. et peut-être que vous n'avez pas les moyens d'investir dans ce genre de démarches. Donc, faites bien attention quand vous allez acheter votre terrain. Demandez bien comment ça se passe pour la fourniture d'eau, d'électricité et si le réseau Internet est bon. Parce qu'il y a certaines régions où la connexion n'est pas bonne pour certains opérateurs. Tout ça, il faut bien prendre en considération lorsque vous allez acheter votre terrain et de prendre en considération ces dépenses additionnelles que vous allez devoir faire et de l'inclure dans votre budget quand vous achetez votre terrain. Là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Et je pense et je suis sûre que c'est la partie qui est la plus importante ou du moins, c'est celle qui vous intéresse le plus. Quand, en toute honnêteté, je suis allée faire des recherches encore une fois pour cette vidéo. Malgré le fait que je sois déjà passée, poste toutes ces étapes-là il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vu qu'il y avait un gros souci, c'est que sur Internet, on a déjà des informations contradictoires, on a des informations qui ne sont pas complètes et on a des informations qui sont datées de, je ne sais pas quelle année, qui ne sont plus à jour. Et c'est un mêli-mêli. Donc, je me mets à la place d'une personne qui va faire un achat de terrain, qui n'y connaît absolument rien et qui n'est pas bien guidée, qui n'a pas dans son entourage quelqu'un qui va l'aider. Et honnêtement, c'est une galère. Et on peut vite 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 tomber dans toute son downhack. En 2019, lorsque je cherchais mon terrain, j'ai fait des visites à la pelle. J'ai visité quasiment l'île Maurice parce qu'on n'était pas vraiment fixé sur l'endroit où on voulait habiter. Et on voulait vraiment investir, vraiment, presque la totalité de notre budget dans le terrain plutôt que dans la maison. Je pense que ce sera un autre sujet de vidéo, mais pour moi, dans ma tête, c'est que le terrain est plus important que la maison. Je m'explique. C'est que lorsque vous achetez un terrain, vous achetez un voisinage, vous achetez un cadre de vie. Votre maison, vous pouvez la construire comme vous voulez. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour la construire et l'aménager comme vous voulez. Mais le voisinage, vous n'avez pas d'impact sur votre voisin. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de venir à la petite chez vous. Vous ne pouvez pas créer une ambiance, créer une atmosphère que vous souhaitez pour votre quotidien. Donc, nous, on voulait investir le maximum qu'on pouvait dans un super terrain, dans une très belle localisation où le voisinage allait nous plaire. On sait qu'on allait rester sur le long terme. Donc, on a fait énormément, énormément de visites. Et je veux vous dire que j'ai rencontré énormément d'hommes à cœur. Je vais être tout à fait honnête. J'ai rencontré des gens malhonnêtes tout au long de ce processus. Et je me mets à votre place. Ça ne doit pas être évident. Surtout de nos jours, après le Covid, tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Tout le monde essaie d'avoir un petit peu d'argent en plus. Donc, je pense que ce n'est pas évident. La prochaine étape que vous devez impérativement faire après avoir fait votre choix de terrain, donc vous avez votre terrain, vous l'avez choisi, vous êtes tombé amoureux, vous avez un coup de cœur, vous êtes sûr de votre choix. La toute, toute, toute première étape que vous devez faire pour concrétiser cet achat, c'est de demander l'acte de propriété et s'il y a une hypothèque sur le terrain. Donc, je m'explique. Vous avez trouvé le terrain que vous souhaitez, vous avez fait votre choix. Donc, la prochaine étape pour moi, honnêtement, c'est de rencontrer le propriétaire si ce n'est pas avec lui que vous êtes en dialogue. Et de lui demander l'acte de propriété, de voir s'il a bien le contrat de propriété, s'il est vraiment le propriétaire et de demander s'il y a une hypothèque sur le terrain ou on appelle ça un lien à Maurice. C'est comme une voiture, vous ne pouvez pas acheter une voiture s'il y a un lien dessus. Qu'est-ce que c'est un lien ? C'est quand une personne a pris un loan pour acheter le terrain et ne l'a pas encore remboursé totalement. Donc, le terrain, techniquement, appartient à la banque. Vous ne pouvez pas acheter un terrain qui est hypothéqué. Vous ne pouvez pas acheter une maison qui est hypothéqué. Vous ne pouvez pas acheter un appartement qui est hypothéqué. Et vous ne pouvez pas acheter une voiture qui est hypothéqué. Donc, il faut à tout prix que le propriétaire rembourse son prêt à la banque ou t'on d'accord avec la banque pour lui dire qu'avec cette vente, il va rembourser son loan. Ça, c'est une condition vraiment primordiale à la vente du terrain. Donc, renseignez-vous bien. Des fois, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles. Je vous donne un exemple qui aime jouer au casino, qui perd de l'argent et qui veut essayer de vendre son terrain pour pouvoir rembourser ses dettes. Mais pas la dette sur son terrain. Donc, cette personne n'a pas le droit de faire ça. Il faut bien se renseigner. Parce que des fois, on peut tomber amoureux d'un terrain et être extrêmement déçu lorsqu'on se rend compte qu'il y a Anguille sous roche et que la personne n'a pas été honnête avec nous. La deuxième chose que vous devez impérativement avoir pour pouvoir acheter le terrain, c'est le PIN CODE. C'est quoi le PIN CODE ? C'est un code d'orpentage. Je pense que c'est une loi assez récente parce que lorsque j'ai acheté mon premier terrain en 2016, ce n'était pas nécessaire. Mais lorsqu'on a fait l'achat en 2019, c'était tout à fait nécessaire d'avoir un PIN CODE. C'est quoi le PIN CODE ? C'est qu'un orpenteur doit venir sur le terrain, l'orpenter et vous donner un nouveau site plan du terrain qui va être approuvé. Si je ne me trompe pas, c'est pas la municipalité ou le district council. Ça dépend de là où vous voulez habiter. Si vous achetez dans un nouveau morcellement, le PIN CODE est déjà inclus dans le contrat de vente. Donc, pas la peine de faire ces démarches-là. Mais, si la personne vend un terrain qui ne se trouve pas dans un nouveau morcellement, il faudra faire le PIN CODE. Attention, ce n'est pas à l'acheteur de faire le PIN CODE, c'est au vendeur. Donc, il faut demander au vendeur un certificat avec le PIN CODE dessus. S'il n'a pas ce PIN CODE-là, il faut qu'il aille payer un orpenteur qui va faire les démarches pour lui, pour lui donner le certificat avec le code dessus. Sans le PIN CODE, vous ne pourrez pas faire l'achat du terrain. Donc, demandez bien au propriétaire s'il a mis le PIN CODE et de vous montrer le certificat du PIN CODE avant de faire l'achat du terrain. Donc, prochaine étape, ça va être l'évaluation du terrain. Donc, ça doit se passer assez rapidement. C'est que si vous prenez un loan à la banque, la banque va envoyer un évaluateur pour le faire évaluer la valeur du terrain. Ça, c'est une très bonne option que la banque vous offre. C'est que la banque va venir et va vous dire « Bon, voilà, ce terrain-là vaut tant » ou « Oui, ok, ce terrain-là vaut bien 500 000 Roupies. » Vous pouvez aller de la banque, on va vous donner l'emprunt immobilier. Ou la banque peut vous dire « Ce terrain est trop cher. » Donc, ça, ça va être dans votre intérêt parce que vous allez pouvoir négocier. C'est pourquoi certains propriétaires qui ne sont pas très honnêtes veulent vendre uniquement à des gens qui ne passent pas par la banque parce que, justement, la banque va envoyer un évaluateur et peut baisser le prix du terrain si le propriétaire a voulu, voilà, encaisser un petit peu d'argent sur votre dette. Donc, si vous ne passez pas par la banque maintenant, ce serait bien de payer un évaluateur qui va venir évaluer votre terrain. Et à ce moment-là, vous êtes sûr de payer la valeur du terrain. Sinon, vous allez voir une précédente vidéo où je vous explique comment connaître la vraie valeur d'un terrain. Petite note qu'il faut vraiment savoir, c'est que si vous achetez un terrain qui est sous-évalué, des fois, on peut avoir un coup de chance, on tombe chez quelqu'un et son terrain vraiment est sous-évalué. Vous pouvez être poursuivi par l'État et payer une amende. Comme le vendeur ne veut pas vous en hacker, vous aussi, vous ne pouvez pas en hacker les gens. Vous pouvez les inciter à vous vendre un terrain qui va être en dessous, mais vraiment en dessous du prix du marché. Si vous négociez un petit discount, honnêtement, ça fait vraiment plaisir, vous avez vraiment beaucoup de chance, profitez-en. Mais, il ne faut pas quand même abuser sur les gens parce que quand même, c'est un bien immobilier. Vous connaissez la valeur d'un bien immobilier. Vous n'aurez pas aimé qu'on vous fasse ça à vous. Ensuite, quelque chose qu'il faut demander, surtout si vous achetez, enfin surtout, c'est uniquement si vous achetez dans un gros scellement, c'est de vérifier le cahier des charges. C'est quoi un cahier des charges ? C'est que, quelquefois, si vous achetez dans un gros scellement ou dans un gated community, eh bien, vous avez un cahier des charges à respecter. C'est-à-dire que vous avez des règlements à respecter pour le bon boitinage. Peut-être même que vous aurez des frais à payer. Par exemple, j'avais vu un terrain de biais dans le cahier des charges. Donc, il y avait des restrictions par rapport à la musique. Il y avait aussi des frais à payer pour le boitinage parce qu'il y a un boitin qui est là 24-7 jours sur 7. Donc, il faut payer 1000 roupies. C'était aussi pour l'entretien des espaces verts parce qu'il y avait un petit jardin dans le gated community. Donc, il faut prendre tout ça en compte que peut-être qu'en plus de votre loan, vous allez devoir payer des frais additionnels si vous habitez dans ce type de localisation. Ensuite, dans certains mots, seulement, vous n'avez pas de frais à payer, mais vous avez des règlements. Par exemple, la couleur de votre maison doit rester neutre. Par exemple, pour ne pas gâcher la vue, vous ne pouvez pas faire plus d'un étage sur votre maison. Donc, vous pouvez mettre deux étages, on ne peut pas construire des apportements, etc., etc. Vérissez si il y a des cahiers des charges ou des conditions à respecter avant de faire l'achat. Alors, vous avez déjà vérifié l'acte de propriété, s'il y a un lien sur le terrain, si vous avez le PIN code ou pas, si vous faites des démarches. L'évaluateur est passé, il vous a dit « Ok, c'est bon ». Ensuite, vous allez vérifier le cahier des charges. Donc, la prochaine étape, et ça, ça va être la première étape de vraiment concrétiser la vente, c'est de faire une promesse de vente. Alors, c'est extrêmement important de bien comprendre ce qui se passe pour la promesse de vente. La promesse de vente, c'est quoi ? C'est tout simplement faire un dépôt pour réserver le terrain. Attention, attention, attention. Il ne faut pas signer de papier avec le propriétaire. Un papier qu'il a écrit sur sa table de salle à manger. Vous êtes tombé d'accord, vous lui donnez, je ne sais pas moi, disons le terrain coûte 2 millions, vous lui donnez 200 000 roupies, voilà, prenez pour vous. Et il vous donne un papier que vous avez écrit sur la table de la salle à manger, entre vous. Honnêtement, je ne vous conseille pas du tout de faire ça. Alors voilà, mais pas du tout. Je vous conseille encore moins de donner des petites sommes 10 000 roupies, 20 000 roupies. Le propriétaire vous dit « Ok, je prends vos 20 000 roupies, je vous donne une semaine, vous faites vos démarches. » Après une semaine, vous vous rendez compte qu'il y a des couacs et la personne se bat avec vos 20 000 roupies. Non, 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 non. Vous faites votre promesse de vente devant le notaire. Comment ça se passe ? C'est que l'acheteur, c'est-à-dire vous, vous allez choisir votre notaire. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas le vendeur qui vous impose son notaire. Vous pouvez le prendre parce qu'il vous l'a proposé que vous ne connaissez personne d'autre. Ça peut arriver. Mais c'est à l'acheteur de choisir son notaire. C'est à vous de faire le choix. Vous pouvez prendre le notaire du vendeur comme vous pouvez prendre quelqu'un d'autre. Parce que c'est vous qui allez le payer. Vous allez faire la promesse de vente devant le notaire. Ce qui va se passer, c'est que le notaire va faire un contrat. Avec toutes les conditions dans le contrat, vous allez tomber d'accord. Par exemple, vous pouvez réserver le terrain, disons, pour un mois. Vous pouvez réserver le terrain pour trois mois. Le temps de faire vos démoches, vous tombez d'accord avec le propriétaire. Mais vous allez signer un contrat devant le notaire. Et cette somme que vous allez déposer chez le notaire va être bloquée. Par exemple, vous donnez 200 000 roupies sur le montant de 2 millions. Donc, il vous restera 1,8 million à payer. Et les 200 000 roupies vont être bloquées chez le notaire. Ce qui va se passer, c'est que vous allez aussi tomber d'accord. Qu'est-ce qui se passe après le mois ? Est-ce que le propriétaire me rend cet argent ? Ou est-ce que le propriétaire prend, je ne sais pas moi, 10% de la somme parce que vous l'avez bloqué pendant un mois, il aurait pu vendre le terrain ? Ou le propriétaire peut quasiment prendre la totalité de la somme sur laquelle vous êtes tombé d'accord ? Donc, ça, c'est à vous de négocier les conditions de votre contrat. Mais seulement, vous faites un vrai contrat devant un notaire qui va bloquer cette somme. Maintenant, il peut se passer que vous allez acheter directement avec un promoteur immobilier. Par exemple, il y a une compagnie qui fait un morceillement, un projet de morceillement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai acheté pour la première fois en 2016. Je suis tombée par hasard sur le promoteur immobilier. J'ai acheté directement avec la personne qui faisait le projet du morceillement. Donc, ce qui se passe avec les promoteurs immobiliers, c'est que vous allez faire un dépôt. C'est une entreprise, vous faites un dépôt, on vous donne un reçu. Donc, c'est tout à fait légal. C'est comme si vous alliez acheter un meuble. Vous faites un dépôt et vous allez payer le reste après. Donc, c'est la même chose, mais c'est une entreprise enregistrée. Vous avez fait des recherches sur l'entreprise. C'est une entreprise bel et bien légale. Et vous allez recevoir un reçu qui va attester du montant que vous avez payé. C'est le temps de faire vos démarches et de verser la totalité de la somme au promoteur immobilier une fois que tout est réglé. Donc, vous avez signé la promesse de vente. Ce qui se passe maintenant, c'est que vous allez faire vos démarches. Le propriétaire n'a pas le droit de vendre le terrain à quelqu'un d'autre. Même si la personne vient avec du cash, 2 millions en cash, vient poser ça devant le propriétaire, il ne peut rien faire parce qu'il a signé un contrat avec vous devant le notaire et le terrain est réservé pour vous pendant un mois. Donc, c'est à vous de jouer. C'est à vous d'aller faire vos démarches le plus rapidement possible afin de pouvoir jouer de votre nouvelle acquisition. Maintenant, on va parler des frais. Quels sont les frais que vous allez devoir payer ? Le premier frais que vous êtes obligé de payer, que vous soyez un first-time buyer ou pas, ce sont les frais de notaire. Les frais de notaire sont pour l'acheteur. Combien ça coûte les frais de notaire ? Alors, les frais de notaire sont entre 1 et 2 % de la somme que vous allez payer pour le terrain. Il y a un calcul spécifique de comment calculer les frais de notaire. Mais tout ça, ça va être dans la petite surprise que je vous réserve à la fin de cette vidéo. Renseignez-vous bien auprès du notaire que vous allez choisir. Le notaire ne peut pas mettre le nombre de pourcentage qu'il veut sur la vente de ce terrain. Si vous êtes un first-time buyer, vous avez trop de chances et pas de taxes à payer au gouvernement. Il faut savoir que le Lend Transfer Tax, c'est-à-dire que transférer le nombre du terrain sur un nouveau propriétaire, va vous coûter 5 % de la valeur du terrain. C'est énorme. Croyez-moi que la deuxième fois que j'ai acheté un terrain, les 5 % ça fait vraiment, vraiment mal. Imaginez, vous achetez un terrain à 3 millions. 5 % de 3 millions, ça fait 150 000 euros qui, qu'il faut trouver, parce que la vente ne va pas vous donner cet argent, qu'il faut trouver pour payer la taxe au gouvernement. Donc, il faut prévoir ces petits sous. Maintenant, comment est-ce que je suis un first-time buyer ? Vous n'avez jamais été propriétaire et on ne vous a jamais légué de biens immobiliers. Si de vous-même, vous n'avez jamais acheté un bien immobilier, mais que vos parents ou grands-parents ou tantes ou oncles ou je ne sais pas, que de votre famille ou de votre entourage vous a légué un bien, que ce soit un apportement, un petit morceau de terrain ou quoi que ce soit, vous n'êtes plus un first-time buyer. Le nom prête à confusion et des formes, c'est des fils. Moi, je me suis fait toutes sortes de fils. J'avais de l'espoir pour toutes sortes de choses. Ce n'est pas vrai. Le terme buyer, je trouve qu'il est mal employé parce que souvent, on n'a pas buy, on n'a pas acheté, mais on a hérité et à ce moment-là, on ne tombe plus de la catégorie first-time buyer. Le terme que moi, je voulais utiliser plutôt, ce serait first-time proprietor. Voilà, vous n'avez jamais été propriétaire. C'est plutôt ça le terme, c'est que si vous n'avez jamais été propriétaire d'un lien immobilier, donc vous ne payez pas la taxe au gouvernement. Maintenant, comment est-ce que vous n'êtes plus first-time buyer ? C'est que vous avez été propriétaire au moins une fois et si vous êtes marié à quelqu'un qui est propriétaire. Alors, quand mon mari et moi, on a voulu acheter, on a vendu et on a acheté le deuxième terrain, donc moi, je ne voulais pas payer la taxe au gouvernement, je l'ai dit clairement. Donc, pour mon premier terrain, je l'avais acheté moi. Donc, je n'étais pas en communier, je n'étais pas fiancée ou quoi que ce soit, je voulais avoir ma propre maison. Quand on a vendu et qu'on a voulu acheter, j'ai dit à mon mari, on va mettre le terrain à son nom, c'est lui qui va l'acheter, comme ça. On ne va pas payer les 150 000 roupies ou je ne sais plus comment ça m'écoutait, mais c'était très cher. On ne va pas payer la taxe au gouvernement parce que lui, il n'a jamais été propriétaire. Et bien non, comme nous sommes mariés, même si on s'est mariés après que j'ai fait l'achat de mon terrain, automatiquement, il est propriétaire. C'est malheureux, mais c'est comme ça, il faut payer la taxe au gouvernement. Ensuite, le prochain frais que vous devez payer, c'est si vous passez par une agence immobilière ou pas. Ça, c'est très, 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 très important. Je vais vraiment insister sur ce point, c'est que les frais d'agence sont de 2%. Peu importe la valeur du terrain, 2% uniquement. Il ne faut pas donner de l'argent à des côtiers ou des gens qui sortent de nulle part, qui vous demandent des commissions. Vous ne payez pas ça, c'est de l'arnac. Donc, passez par une vraie agence immobilière, une entreprise qui est enregistrée et vous allez payer les 2%. L'agence va s'occuper de toutes vos démarches et va vous guider jusqu'à l'achat de votre terrain, jusqu'à ce que vous soyez propriétaire. Tant donné les 2% à des gens honnêtes et qui vont vous aider à faire toutes les démarches dont vous avez besoin. C'est très bien si vous tombez sur le propriétaire et que vous tombez sur quelqu'un d'honnête et tout se passe bien. Vous n'avez pas de frais d'agence à payer parce que quand même 2%, ça fait une petite somme en plus que la banque ne va pas vous donner et qu'il faudra retirer de votre poche. Mais si le propriétaire passe par des agences immobilières pour vendre son terrain, eh bien, vous allez devoir payer les 2%. Même si vous n'avez pas demandé à passer par une agence. C'est comme ça. Mais passez par des agences qui prennent les 2% et non pas les côtiers qui prennent des commissions. Un exemple, il y a quelqu'un que je connais qui cherchait un terrain il n'y a pas si longtemps que ça et il est passé par un côtier comme on les appelle ici. Si je ne me trompe pas, le terrain coûtait 1,8 million ou quelque chose comme ça. Le côtier prend 200 000 roupies sur le prix du terrain. 200 000 roupies. Calculez 1,8 million x 2%. Ça fait 36 000 roupies que vous allez payer à une vraie agence immobilière et 200 000 roupies lorsque vous passez par un côtier, un ordinateur qui vous vole de l'argent. La balance, on a vite pris sa décision, passez par des gens professionnels. Voilà pour les frais à payer. C'est un fast-time-bail. Le seul frais à payer, c'est les frais du notaire. Et si vous n'êtes pas un fast-time-bail, il faudra payer la taxe du gouvernement qui s'élève à 5%. Maintenant, comment vous allez payer ces frais ? Et la taxe du gouvernement, et les frais du notaire, et les frais à l'agence. Alors, vous allez tout faire devant le notaire. C'est le notaire qui va payer les frais du gouvernement. Donc, il faut savoir que lorsque vous achetez un terrain et que vous ne passez pas à la banque, l'argent ne transite pas par vous. L'argent va directement chez le notaire et c'est le notaire qui paye le propriétaire du terrain. Vous ne touchez rien du tout. J'ai entendu des gens qui voulaient prendre l'argent du loan pour le terrain, pour aller faire deux, trois petits trucs à côté, qui voulaient s'acheter une voiture ou, je ne sais pas trop, payer les frais du notaire, etc. Sachez que l'argent ne va pas transiter sur votre compte. Vous n'allez pas toucher cet argent. La banque va prendre la promesse de vente et le contrat du terrain, avec le montant du terrain dessus. Et c'est exactement cette somme-là que la banque va vous donner et va payer le notaire. C'est le notaire qui fait tout. Ensuite, en ce qui s'agit des frais d'agence, moi, pour la deuxième fois que je suis passée par une agence, c'est le notaire, encore une fois, qui a fait un chèque à l'agence. Tout était fait en complète transparence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Elle a été vraiment très longue, mais je tenais vraiment à vous expliquer toutes les étapes pour faire l'achat d'un terrain à l'île Maurice. Donc, on est arrivés à l'heure où je vous fais part de votre petit cadeau. J'ai travaillé sur un guide complet, un fichier PDF, un petit livre. Et j'en suis vraiment très fière et j'essaie de vous le partager gratuitement à vous tous qui regardent cette vidéo avec toutes, toutes, toutes les étapes pour acheter un terrain à l'île Maurice. Le guide fait une quinzaine de pages et je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez retrouver le guide sur mon site web www.womanbyemma.com que je vous mets juste ici. Comme ça, vous avez toutes les explications à l'oral. Je vous donne tout, 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 tout ce que je sais sur les manches pour acheter un terrain. Et lorsque vous serez prêts à faire votre achat, vous aurez votre guide pour ne pas avoir du stress lorsque vous allez faire votre achat immobilier. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris grâce à moi aujourd'hui. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment très, très, très heureuse. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo, certainement sur tout ce qui est budget et argent. Et je vais peut-être, je l'espère, enfin vous partager le fichier sur comment je fais un budget la semaine prochaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. N'oubliez pas de vous souscrire à cette chaîne parce qu'ici, on parle de tout ce qui est immobilier, investissement, finance et développement personnel et professionnel. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao !